Je mange à l'épicerie coréenne pendant 24 heures, c'est parti ! Pour le petit déj, une petite brique de lait d'amande car j'avais pas faim ce matin. Au déjeuner, je goûte le kimbap qui était vraiment délicieux avec plein de garniture et pas trop de riz. Le sando oeuf mayo était un peu radin en garniture mais c'était super doux, j'étais étonnée. Franchement, on s'est régalé. Pour le dessert, on teste des dangos fraises qui ont mal vécu le transport, aussi horribles visuellement que gustativement. Un goût de fraise très chimique, on dirait du chewing gum, trop déçu. Heureusement, j'ai mes chocotocs, un peu comme des mochis au chocolat mais bien crémés au milieu, j'adore. Après notre promenade, on a une petite faim donc on se pose pour manger des chips aux ciboulettes. C'était sympa mais sans plus, on préfère limite les Pringles. Pour le dîner, je teste la fameuse trend TikTok de la pâte à douce coréenne du Konbini. Excellente, bien sucrée, elle calme bien. Accompagnée de ma marque de chips coréenne préférée, c'est au maïs et je jure que c'est les meilleurs. On en mange un paquet par jour. Par contre, les popcorn fromage sont pas ouf, je ne recommande pas. A 1h du matin, j'ai une petite faim, je redescends en somme, prends un yé xiao, une saucisse goût fromage qui était un peu bizarre, et une glace vanille caramel cacahuète entre deux gaufrettes, énorme et délicieuse. Bien sucrée, j'ai adoré. C'est ainsi que s'achève cette journée.